Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Eau Télépratique. On part de suite dans le sud, dans les rampes de Basse-Vallée, à Saint-Joseph, dans le cadre des travaux de sécurisation sur Falaise. Des travaux de purge et de dévégétalisation de la Falaise se tiendront jusqu'au vendredi. La circulation sera alternée avec, si besoin, des coupures n'excédant pas 45 minutes à prévoir, de 8h30 à 15h30. Sur la RN5 route de Silos, dans le secteur du pavillon, des travaux de poste de câbles électriques se réaliseront toute cette semaine. La circulation se fera par alternat de 8h à 16h. Dans l'ouest, sur la RN1 à Saint-Paul, dans le cadre des travaux de création d'un giratoire au niveau de l'échangeur de Cambay, pour permettre des travaux d'enrober, la bretelle d'entrée en direction de Saint-Denis sera fermée de 20h30 à 15h, les nuits de lundi à mercredi. Et pour les usagers en provenance de la RD2 et se dirigeant vers Saint-Denis, la circulation sera déviée par la RN7 Axte Mixte. Sur la RN1 A, entre l'échangeur de Saint-Gilles-les-Bains et celui des Brisambes, des travaux de création d'un giratoire et de suppression de la voie de dépassement sont programmés jusqu'au mois de septembre. La circulation se fait en mode bidirectionnel sur les voies à côté montagne, et la vitesse est quant à elle limitée à 50 km heure de jour comme de nuit. Sur la RN1, entre le port et Saint-Paul, on aura des travaux d'aménagement et de renforcement de chaussée pour la création d'une nouvelle bretelle. Les nuits de lundi à jeudi, la circulation sera interdite dans le sens nord-sud, à partir de l'échangeur du Sacré-Cœur jusqu'à celui de Cambay de 20h30 à 5h. Enfin, je termine dans le secteur Est, à Piton-Saint-Rose. Des travaux d'aménagement se tiendront jusqu'au vendredi 30 septembre. La circulation se fera par alternat de 8h30 à 15h30. Retrouvez toutes les informations routières sur le www.infotrafic.re, également sur le serveur Oujotel au 0262 97 27 27, ou encore sur la page Facebook de la région Réunion. Merci à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada